Un jour, c'est Bruno Bigny et quand il a pris l'équipe de France A, moi j'étais à Compiègne et quand il a commencé à me prendre, il m'a dit par contre il va falloir faire un choix et on est descendu en D2, sauf que moi je suis beaucoup sur les valeurs et les symboles. Je dis moi je me suis engagée, j'essaie de les faire remonter en D1 un an sinon je pars dans un grand club. J'ai fini meilleure buteuse, j'ai marqué 30 buts, on n'est pas remonté en D1, donc je lui ai dit ok je m'étais engagée, je m'en vais. Il y a PSG, Lyon, Toulouse, un peu tous les clubs d'ailleurs et il y avait Juizy et encore une fois moi je voulais pas faire que du foot donc c'était compliqué et je suis allée à l'INSEP pour le professeur de sport. J'étais prise donc ça veut dire Paris et je suis arrivée à Juizy, c'était dur, très très dur. J'ai fait ma première grosse prépa en fait, vous êtes du physique, c'était horrible, j'ai perdu 7 kilos en un an et j'étais très fatiguée mais ce qui m'a permis de me lancer quoi. J'ai compris qu'en fait le sport de niveau c'était du dépassement, rien lâcher mais dans ce sens là aussi et qu'il fallait aussi sortir de sa zone de confort et puis c'était parti quoi. Quand j'ai découvert ma première sélection quand j'avais 16 ans, je me suis dit ah cool mais je n'étais pas, je ne savais pas en fait qu'il y avait des coupes du monde féminine, je ne savais pas qu'il y avait des Jeux Olympiques, je ne savais pas qu'il y avait des championnats d'Europe, voilà je savais que Marinette était en équipe de France mais pour moi ça passait pas à télé rien donc je me disais oui elle est en équipe de France, moi je suis en équipe Champagne-Ardennes et puis elle est en équipe de l'Aube et puis voilà chacun son équipe quoi. Je ne me rendais pas forcément très compte et quand je suis partie avec l'équipe de France à la Nordic Cup, là j'ai commencé à... En fait la Marseillaise tout ça, ça a été des moments où je me suis dit c'est pas comme les autres équipes en fait. Et puis quand je suis rentrée, je pense la fierté aussi de ma famille, de mes amis, m'ont fait ressentir quand j'étais petite que c'était pas tout à fait pareil. Et puis après c'est les émotions, l'adrénaline. Le premier match, avec les A en tout cas, le premier match le France-Chine parce que j'avais été titulaire pour ma première sélection. Donc la première fois que j'étais à plus sur la liste, j'avais été titulaire. J'étais très très stressée et j'ai le souvenir de Ouda Lataf à l'époque qui était vice-capitaine de Sandrine Soukain. Et les deux, que ce soit Sandrine ou Ouda, Bruno leur avait donné le rôle de nous détendre un peu les nouvelles. Et j'avais chopé deux crampes le long du tibia, sur le nom péronnier je crois. Et à l'échauffement, je n'arrivais pas à retirer ces crampes, comme quoi la nervosité, c'est physique. Et puis en fait, j'ai marqué. C'était contre la Chine, à Mérignac. Je frappe, ça tape le dos d'une Chinoise et ça lobe Lagardenne. 1-0. Et Bruno, dix minutes après ma sortie du match, il m'a dit « c'est bon, il y en a assez ». Et c'était bon, il y en avait assez, vraiment. Parce qu'après, ça aurait été trop compliqué à gérer tout le reste. Et là, c'était bien, c'était parfait. C'était un super souvenir. Mais je n'en serais jamais arrivée là si je n'avais pas rencontré Bruno Bini, qui lui, en 2003, s'est dit « je vais la reprendre », alors que c'était un peu contre-indiqué. Et c'est lui qui m'a permis tout ça. Et du coup, ça va de pair avec Sandrine Soukain, qui était sa capitaine, et qui m'a permis de passer le cap de l'exigence. Parce qu'elle, pour le coup, l'exigence a été très, 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 très haute. Et en tant que coéquipière, même si c'était parfois difficile, parce qu'elle était dure, je sais que c'est grâce à ça que j'ai réussi. C'est cette Coupe du Monde 2011 où tout bascule un peu. Et cette fameuse journée où on se qualifie pour les demi-finales de Coupe du Monde et pour les Jeux Olympiques, la même journée. Et en fait, j'étais tellement sûre de tout ça. C'était extraordinaire. Mais je m'en souviens comme si c'était hier et je me souviens quasiment de tout. Aussi bien avant, après, pendant le match, dans le vestiaire, à l'hôtel quand les familles sont arrivées, parce qu'en plus les familles venaient nous voir après. Quand on était à table et qu'on regardait Allemagne-Japon. Je me souviens de tout. C'était comme si c'était hier. Ça, c'est mon bien sourire. aimante, déterminée et loyale. J'essaye du moins de donner beaucoup d'amour à ceux qui m'entourent et les rendre heureux. Alors peut-être plutôt pleine d'empathie, empathique peut-être, déterminée parce que ça revient avec ce que je disais. En fait, pour moi, c'est jamais perdu. Dans la vie, il y a toujours des solutions. Il faut profiter. Moi, je suis plutôt positive. J'emmène les gens avec moi vers le positif et pas vers le négatif. Je suis très loyale à mes engagements. Je suis très loyale aux gens qui m'entourent. Mes amis sont toujours les mêmes depuis toujours. Je suis à mon club puisque j'ai fait très peu de clubs. Cette coupe du monde 2019, elle est venue comme un objectif à part entière. À partir du moment où j'ai été retirée de l'équipe de France en 2016, en fait, il y avait l'Euro 2017 et je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un tweet à l'époque. J'avais ma photo de dos et j'avais mis « Je garde la forme même si j'aurais préféré qu'elle soit olympique ». Et en dessous, j'ai mis « Objectif Coupe du Monde 2019 ». J'aurais pu mettre « Euro ». Et en fait, ce jour-là, je me suis dit « Le fait que tu ailles pas aux Jeux Olympiques, c'est ce qui va te permettre d'aller à la Coupe du Monde ». Parce que peut-être que, tu sais, j'ai fait l'Euro 2009, Coupe du Monde 2011, JO 2012, Euro 2013, Coupe du Monde 2015. Cinq compétitions en six ans. Deux Champions League entre-temps. Donc, j'ai eu à peu près jamais de vacances où vraiment, tu coupes parce que t'es tout le temps dans des prépas et tout. Et là, c'était la première année où vraiment, je me suis dit « Mais en fait, non, c'est fait exprès ». C'est fait exprès. C'est juste que là, tu vas pouvoir récupérer tout l'été et ça te permettra d'aller plus loin. Et si demain, on est championne du monde, alors l'histoire, elle sera merveilleuse. Parce que ce tweet-là que j'ai fait, je l'ai fait parce que dans ma tête, je me suis imaginée lever la coupe. Je me suis imaginée marquer en finale et encore aujourd'hui. Et je me dis « En fait, je vais le faire ». En fait, je ne me pose pas cette question et je me dis « Je vais le faire ». Je vais le faire. Vous avez fait un petit peu. Je vais le faire. Je vais le faire. Chez-moi. C'est quoi ce que j'ai dit, il y a mon profit? Je vais le faire. Il y a mon profit. Sous-titrage FR ?